bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la suite du unboxing de la boutique gbfk donc un boxing du samedi alors comme vous avez vu précédemment je vous ai déjà fait une partie de l'unboxing spécial diamond panting DIY diamond panting et ici c'est spécial broderie voilà avec fifi dis bonjour aux copines et aux copains alors aujourd'hui c'est une broderie de chez DIY croustiche oui je sais c'est une 50 55 en taille totale toile totale et c'est une 11 ct allez on va la découvrir ensemble face bureau je vais essayer de me ranger fifi dans un coin voilà et on se retrouve tout de suite et voilà donc comme je vous ai dit c'est un DIY croustiche je vous montre le dessin de plus près parce que là il est un peu foncé c'est une guerrière ça s'appelle la guerrière classique très joli bonjour mais le lien la photo toute façon on voit mieux sur la photo alors on a 30 couleurs bon là du coup ça va être des couleurs quand même un peu foncé alors joli patron pas joli patron bon pas grand bon non mon dieu pas grand du tout c'est une feuille à quatre et la moitié d'une ouais faut qu'ils n'arrivent pas à faire de gros efforts sur leur patron croire qu'ils payent le papier bon c'est vrai ils payent mais bon ouais mais je n'arrive pas à bien distinguer dessus bon il va y avoir du confetti sur celle-là toile il va y avoir un peu de confetti quand même alors c'est une 50 55 en toile ton complète 173 points sur 194 points ici on retrouve donc notre légende les numéros des fils sur la plaquette les légendes les symboles pardon et les références dmc bon là sur le côté je vous en parle plus parce que c'est les couleurs normalement que l'on brode mais elles sont vraiment à proxima très 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 approximative voilà bon je m'attarde pas sur le patron on va regarder tout de suite les couleurs alors comme je vous ai dit ça va être du du foncé je vous ai mis flash au qu'il est beau ce prune olala j'adore le prune vous voyez toujours des fils bien brillant à la lumière vraiment de très très belles couleurs des couleurs un peu neutre un peu foncé mais elles sont très très belles à on à 939 là si je me trompe pas il est beau aussi celui là vraiment de très jolies couleurs de joli fils très doux les fils sont vraiment d'une superbe douceur voyez vraiment très très beau bon à cela il n'a pas de nez c'est pour ça donc on va faire attention hop et la toile bon c'est du 11 ct 1 donc ça devrait aller alors attendez j'avais une règle je les mises ou j'ai rangé non elle est là c'est la petite la grande ici alors on va mesurer déjà pour voir la taille réelle alors à 39 1,2 bon 39 on va dire sûr donc là c'est 40 sur 45 voilà 39 sur 45 vous voyez donc elle n'est pas très très grande niveau impression alors là vous retrouvez le dessin mais vous voyez mieux en photo là vous retrouvez là je vais vous montrer l'impression après on est là dessus donc ça c'est le chiffre que vous aurez sur la plaquette de fils là ce sont les symboles de la broderie et les références dmc ça voilà je n'en parle pas plus donc niveau symbole voilà ce qu'on a comme je dis c'est on retrouve toujours à peu près les mêmes symboles bon rien de plus compliqué que que d'habitude mais non ça va alors niveau impression à les aiguilles je voulais on en a trois mais trois aiguilles cette fois ci d'habitude c'est deux mais là c'est trois c'est bien on n'a jamais assez d'aiguilles je vous vois là ça va c'est c'est centré oui c'est ça la diable croustiche on se plaint des patrons 1 mais niveau impression ben c'est toujours nickel 1 joy sandé lui décline un peu en ce moment avec au niveau de l'impression mais eux ça va bon bien sûr c'est du 11 c'était un donc c'est des vous allez faire des grands points c'est pour ça qu'on va broder avec trois fils vous voyez hop on va garder de l'autre côté voyez c'est nickel c'est très visible ce genre de broderie moi on c'était alors qu'il me faut une loupe à moi pour pour broder si bien sûr si c'est bien éclairé j'arrive à broder sans ma loupe donc c'est vraiment que que c'est que c'est bien que c'est clair voilà j'arrive à faire une broderie comme ça sans ma loupe par contre le 18 c'était là que je suis en train de faire en duo avec elisa là je galère mais un point pas possible je ne sais plus qui c'est qui a dit ça si je me retrouve la vidéo je vous remets le lien de enfin le nom de la chaîne je vous mettrai le lien de sa vidéo que j'ai regardé hier qui disait que le 18 c'était c'était une vraie catastrophe que on ferait mieux de le faire en point compté et elle n'a pas du tout tort je crois qu'elle a vraiment raison que parce que le 18 c'était en imprimé c'est une c'est une catastrophe au niveau visibilité de pour pouvoir lire la toile la toile c'est il faut vraiment bien faire marcher sa tête et ses yeux pour ne pas se tromper je pense que le 18 c'était serait beaucoup mieux mais en point compté voilà enfin c'est ma façon de penser à moi mais bon je suis pas la seule la preuve voilà une façon là j'ai combien j'ai un deux trois 18 c'était mais je crois que j'en ai j'en achèterai plus de 18 c'était sauf si par exemple ils en sortent en point compté mais en estampé je n'en prendrai plus les trois que j'ai me suffisent très largement voilà bon mais là c'est pas le le sujet de la vidéo d'aujourd'hui là c'est une 11 c'était donc ça va ça va comme dans le beurre c'est nickel bien sûr c'est moins près 11 c'était c'est moins précis qu'un 14 c'était qu'un et qu'un 18 c'était mais on a de très belles images quand même au résultat oh excusez moi j'ai eu un petit baillement je n'ai pas j'ai pas pu l'empêcher celui-là je suis désolé ça arrive c'est fin de semaine là on a eu une semaine assez éprouvante notre voiture est morte elle est partie à la casse il y avait beaucoup 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 trop de réparations à faire dessus et heureusement on a trouvé une autre voiture bon d'occasion je vous sûr nous chez nous pas de voiture électrique pas de voiture neuve rien on a trouvé une voiture d'occasion à petit prix dans un chez notre garagiste et en plus c'était un petit pépé une petite mémé qui l'avait avant donc la voiture est nickel 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 super propre alors qu'elle a les deux 2004 je crois la voiture ouais donc elle a presque bientôt 20 ans et la voiture est super propre elle a vraiment rien donc cette semaine a été un peu hard de la voiture à des cacaques dans les yeux j'aime pas ça comment allez d'abord on a fait réparer d'abord une première fois la voiture et puis après quand il nous a dit mais il y aura encore ça 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 à faire on le savait 1 et nous a fait le devis et là quand on a eu le devis bon on a réfléchi on regarde il nous a dit sinon j'ai une autre voiture parce que non on ne peut enfin c'est sûr surtout chouchou ne peut conduire que des voitures automatiques puisqu'il a une broche dans la jambe garagiste nous a dit ben j'en ai une pas cher super bien entretenu dit c'est toujours c'est eux en plus qu'ils l'ont toujours entretenu la voiture ce garage là donc ils la connaissent sur le bout des ongles donc on a réfléchi de 2000 euros de réparation ben on a choisi de remettre de là un peu d'argent presque rien enfin presque rien ces façons de parler les voitures nous à côté moins de 3000 euros voilà et la nôtre il y avait 2000 euros de réparation à faire dessus donc bon ben là il n'y a pas il n'y a pas à chipoter ni à réfléchir vaut mieux dépenser 1000 euros bon heureusement que les crédits existent une autre situation on pourrait pas mais on ne peut pas non plus rester sans voiture voilà alors du coup cette semaine réparation de la voiture récupérer la voiture retourner au garage pour faire les papiers pour la nouvelle aller chez l'assureur aller ça n'a pas arrêté cette semaine et en plus qu'on a vraiment un super garagiste donc la voiture il y avait des réparations à faire et avant tiers j'avais rendez vous pour une radio une mammographie et du coup j'ai pas pu y aller faut que je reprenne rendez vous la voiture ben plus de direction et heureusement était devant la maison plus de direction la direction ben on ne peut rouler que tout droit donc on avait dit j'ai expliqué au garagiste il me dit vous inquiétez pas il dit je viendrai vous la chercher gratuitement devant la maison pour aller chercher la voiture ok d'accord bon donc on serait parti à pied bon il n'y a pas loin mais on serait parti à pied pour aller chercher la nouvelle voiture et lui il aurait il serait venu chercher la nôtre dans la semaine et puis à 14 heures on voit le fils qui arrive avec la voiture qu'on a acheté il était venu pour reprendre la nôtre lui a réussi à la conduire ils ont l'habitude les garagistes ils ont réussi à la conduire malgré que la direction était faussée du coup livraison à domicile de la voiture nickel tranquillou pas besoin de partir à pied dans cette dans ce froid qui fait actuellement donc vraiment super super top ce garage j'aime beaucoup voilà bon ça n'avait rien à voir avec le boxing n'est ce pas désolé un gbfk je raconte ma petite vie en même temps mais du coup bon en plus maintenant la voiture est beaucoup plus avant on avait une onde d'accord donc c'est une grosse voiture 10 chevaux et là maintenant c'est une petite c'est une opel cinq chevaux donc ça prendra moins de place au stationnement ça usera moins d'essence ça coûte moins cher en assurance et comme ça coûte moins cher en assurance on l'a assuré pour plus de choses comme ça on est tranquille donc c'est tout bénef on a dû remettre un peu on a sur le budget bon ben le budget était dépassé par rapport aux réparations qu'on aurait eu que l'on aurait eu mais on est tranquille en plus c'est une voiture qui n'a pas de courroie de distribution c'est une chaîne donc tranquille je n'aurai pas de cette prévision de la courroie de distribution à faire plus tard puisqu'il n'y en a pas c'est comme c'est une chaîne elle a été changé tout est neuf tout est révisé que demande le peuple voilà bon le coffre est plus petit mais bon on n'est qu'à deux à la maison donc ça va on fait jamais de très très grosses courses voilà du coup on l'a inauguré ce matin pour aller faire les courses de la semaine donc voilà bon allez ça y est j'arrête de vous raconter ma petite vie je reviens sur ma broderie on a vraiment dévié à la conversation complètement dévié je ne sais même plus comment je suis venue à vous parler de ma voiture bon c'est pas grave cette petite broderie elle est au prix ça je ne voulais pas dit de 11 euros 99 voilà bah écoutez c'est pas mal voilà alors je vous remontre la broderie la voici parce que depuis le temps que je papote vous avez dû oublier comment elle était une guerrière je pense qu'il va être beau mais bon on verra façon là j'ai pas mal de choses en route déjà je vous ferai une petite vidéo sur sur marou vous commencez à connaître le système ont fait du tirage au sort avec une roue sur son téléphone pour ceux qui ne connaissent pas je vous ferai une mini vidéo pour vous pour vous expliquer comment ça fonctionne comment le télécharger etc c'est entièrement gratuit je vous rassure mais c'est rigolo parce que ben du coup quand je sais pas quel ouvrage prendre ben je fais que mon téléphone et c'est le téléphone qui enfin c'est la roue qui choisit voilà mais bon je vous ferai une mini vidéo là dessus si vous le souhaitez si vous voulez pas je vous la fais pas voilà non mais bon allez je vous laisse pour aujourd'hui je vous remets en barre d'infos le lien de cette broderie le lien de la boutique le code promo je vous mets tout ce que vous avez besoin et moi je remercie énormément la boutique gbfk e pour cette nouvelle collaboration je suis toujours très très heureuse de présenter excusez moi je suis fatigué de présenter des articles de leur boutique voilà et j'espère continuer à en présenter pour vous faire découvrir de nouvelles choses voilà allez je vous fais des gros bisous là vous avez les fesses à fifi elle tourne le dos et en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous